Monsieur le Président, bonjour. Merci beaucoup de me recevoir pour cette interview. Comment allez-vous ? Bien, merci d'abord de votre proposition d'interview et puis de vous intéresser à la communauté de communes. Je crois que vous avez rencontré un certain nombre de communes, donc vous verrez que la création d'une communauté de communes n'a pas vocation à remplacer les communes, puisque comme son nom l'indique, c'est vraiment une communauté d'addition de communes. C'est ça l'esprit de la communauté de communes. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la communauté de communes pour les nuls ? La communauté de communes pour les nuls, ça peut être long. En fait, quand on a créé les premières communautés de communes, on a essayé de se dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Souvent, les maires se rencontraient, ils avaient un problème, ils discutaient, il y avait des petits syndicats comme ça qu'on avait mis en place. Mais il n'y avait pas vraiment de structure dans laquelle on pouvait se retrouver régulièrement, partager nos envies pour nos communes, nos ambitions ou nos soucis et essayer de trouver des réponses. Et c'est vrai que le dispositif législatif qui nous a été un peu imposé déjà à l'époque permettait d'avoir un caractère plus formel, plus stable, pour pouvoir se réunir régulièrement et essayer d'additionner nos forces et ne pas parler que des problèmes qu'on pouvait avoir quand on se réunissait dans les réunions. Donc on a essayé d'avoir une démarche positive. Et c'est dans ce sens-là qu'en 1999, on a créé la première communauté de communes sur le territoire de Villers-Cotterêts et les communes alentours. On était à l'époque une quinzaine, ensuite on est arrivé jusqu'à 2018. Et parce qu'on avait cette volonté commune, rurale et maire de Villers-Cotterêts à l'époque, qui était Georges Boisis, de se voir, de travailler ensemble pour le développement de notre territoire et essayer de répondre aux attentes de nos administrés. Un pour tous, tous pour un. Forcément. La fusion en 2017 de la nouvelle communauté de communes est effective depuis maintenant presque trois ans. Est-ce qu'on peut dresser un premier bilan ? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que ça a été un moment à la fois difficile, mais très enthousiasmant aussi. Alors difficile, pourquoi ? Déjà, on sortait des élections de 2014, chacun se mettait en place, et puis tout d'un coup, entre guillemets, la loi NOTE nous est tombée dessus. Donc on n'a pas eu le temps d'enfiler le costume de nouveaux conseillers communautaires, qu'il a fallu déjà se projeter dans une autre dimension. Et puis, c'est vrai qu'on a un territoire qui est très divers, donc cette diversité est une de nos richesses aussi, mais il a fallu en tenir compte pour créer cette nouvelle communauté de communes. Alors l'avantage qu'on a par rapport à d'autres communautés de communes qui sont issues de la fameuse loi NOTE, c'est qu'à 98%, les maires concernés avaient envie qu'on s'associe les uns les autres. Les 12 communes de l'ancienne communauté de communes de l'Orc et du Clignon, qui étaient tous volontaires, puisqu'on a réussi à négocier avec le préfet de scinder cette communauté de communes entre ceux qui souhaitaient aller à Château-Thierry, ceux qui préféraient aller à Ville-Recotteret, et puis la communauté de communes de la Vallée de Laine, avec mon ami Jean-Pascal Berson, avec lequel on travaillait déjà sur des problématiques qu'on avait, donc on avait déjà cette envie de travailler, et c'est vrai que quand on a commencé à travailler en 2014, on ne pensait pas qu'on allait fusionner dans les deux ans. Donc ça a été difficile, mais très enthousiasmant, de relever ce défi et d'essayer de créer ensemble ce nouveau territoire, qu'on a appelé RETS en Valois pour s'appuyer sur notre histoire avec le Valois, et RETS qui est quand même cette forêt emblématique de 13 000 hectares, et de faire partager aux autres élus cette envie de ce choix aussi du Valois. Et je crois qu'on n'a pas été trop mal inspirés, puisque quelques mois après, un candidat devenu président de la République a voulu remettre à l'honneur le Valois, en lançant ce projet de restauration du château de François 1er, qui a été le premier des Valois. Vous pensez qu'il y a encore des améliorations pour que le RETS en Val-livien, je ne sais pas comment on dit, puisse s'y retrouver et ressentir vraiment les effets de la communauté de communes ? Il y a toujours des améliorations possibles. Alors, quand je vous disais que les choses ont changé pour les élus, pour les agents des communautés de communes, mais pour les administrés aussi, qui, eux, forcément, sont un peu perdus. Parce que déjà, les anciennes communautés de communes, il a fallu un certain temps pour qu'ils se les approprient. Et là, tout d'un coup, on leur recolle une autre communauté de communes. Donc, ils sont un peu désorientés au début. Donc, c'est à nous, les élus, justement, de leur faire connaître mieux le travail au quotidien de la communauté de communes. Mais on avait essayé d'anticiper le plus possible cette fusion, puisque dès septembre 2015, on a commencé à monter des groupes de travail avec des agents, des élus des différentes entités pour se projeter, justement, vers 2017 et se dire qu'est-ce qu'on va harmoniser comme compétences, comment on va le faire, rassurer aussi les agents qui s'inquiétaient et commencer à répondre aux premières questions des administrés qui disaient qu'est-ce que c'est que cette loi, qu'est-ce que c'est que ce truc encore, est-ce que ça va servir à quelque chose. Prendre ce qu'il y avait de mieux dans les différentes communautés de communes. Par exemple, on a repris la compétence du relais d'assistance maternelle que nous n'avions pas sur notre territoire. C'était la ville de Villers qui l'avait, mais pas les autres communes. Et donc, la ville de Villers a été d'accord pour nous transmettre cette compétence qu'on a harmonisée sur l'ensemble du territoire et on y a consacré un local nouveau sur le côté de la piscine de 300 mètres carrés à peu près, qui est dédié justement à cette activité sur cette partie du territoire et c'est une activité itinérante puisqu'elle va de Montigny-Langrain où il y a un local, que vous connaissez bien, à Villers-Cotterêts et également à l'affaire Témillon. Et je veux remercier et saluer tous les agents qui se sont vraiment, je vous dis, investis au-delà de ce qu'on pouvait attendre d'eux puisqu'ils ont relevé toutes les difficultés. et c'est vrai que de temps en temps, les choses ne vont pas toujours aussi vite qu'on le souhaiterait. Parfois aussi, on est un peu exigeant, les élus, il faut le reconnaître, moi le premier. Mais je veux leur rendre hommage de tout l'investissement qu'ils ont donné depuis qu'on a donné le goût du départ, c'est-à-dire, je vous dis, septembre 2015 jusqu'à aujourd'hui, et le sens de l'intérêt général qui les a motivés jusqu'à présent. Dans le cadre du développement de la communauté de communes et de la communication vers l'extérieur, pour essayer de faire venir des gens à l'intérieur, pensez-vous, M. le Président, que les infrastructures soient suffisantes et sinon, lesquelles faut-il envisager ? Les infrastructures qui relèvent de la communauté de communes pure, on n'en a pas tant que ça, on a l'école de musique, qui n'est pas une énorme école de musique physiquement, mais qui permet quand même de dispenser des cours à plus de 400 élèves. 400 élèves, ça va du gamin de 3-4 ans qui commence les cours de piano, au grand-père, en passant par l'adolescent. Je veux dire, tous les âges sont représentés, toutes les catégories sociales, et c'est ce qui fait une des richesses de l'école de musique quand elles donnent ces concerts avec toutes ces catégories d'âge rassemblées et qui montrent aussi la motivation de tous ceux qui s'investissent là. On a également la piscine intercommunale, et dans les deux cas, c'est une politique qu'on assume pleinement, on a des tarifs qui sont plus qu'abordables pour permettre justement d'éviter qu'il y ait la fracture des tarifs qui empêchent les gens qui ont envie de découvrir une activité culturelle ou la musique, d'y aller. Donc ça, c'est pour les infrastructures que gère la communauté de communes. Ensuite, on sait qu'on pourra s'appuyer prochainement sur une salle qui sera mise en place au sein du château François 1er par le Centre des Monuments Nationaux, une structure qui viendra renforcer également ce qu'on pourra proposer en termes d'activités culturelles sur notre territoire. Mais la préoccupation du moment, et qui n'est pas nouvelle, mais qui prend encore une proportion plus importante avec le projet du château, c'est tout ce qui sont les infrastructures routières et ferroviaires. Il faut absolument qu'on arrive à stabiliser ces infrastructures, qu'on renforce la ligne Paris-Lanc, qu'on la modernise, qu'on puisse pérenniser la ligne La Ferté-Millon-Maux, électrifiée, et qu'on puisse enfin terminer la mise à deux fois de voie de la Nationale 2 et s'attaquer à la Nationale 31. Donc ça, ce n'est pas du ressort propre de la communauté de communes, mais c'est du ressort de tous les élus du territoire, jusqu'au-delà du Soissonnais, puisque depuis des années, on s'est mobilisés avec Jean-Marie Carré, en livreur là-dessus, pour défendre notre Nationale 2 et avoir les infrastructures qui nous permettront d'accueillir aussi les touristes et les futurs visiteurs du château. Une question par rapport au sport. Je trouve que cette communauté de communes est peu dynamique, entre guillemets, en matière de sport. Certaines agglos, certaines communautés de communes, par exemple, choisissent de prendre une équipe phare pour porter haut les couleurs de la communauté de communes à l'extérieur. Et nous, est-ce que ça peut être un projet envisageable ? Sous quelles conditions ? Oui, alors, c'est vrai que la communauté de communes est plus axée jusqu'à présent sur l'activité piscine, comme je vous le disais. Il y a des activités ponctuelles, comme le CROSS de la communauté de communes qu'on fait depuis plusieurs années. Vous avez également le challenge pétanque qu'on a lancé. Ce sont des petites choses, mais qui permettent d'animer le territoire, puisque ce sont des choses qui tournent sur le territoire, qui font venir des publics qui ne sont pas forcément très intéressés par la communauté de communes en tant que telles, qui restent finalement quand même une administration, même si elle rend des services à la population. Mais c'est vrai que, jusqu'à présent, on ne s'est pas investis dans cette partie-là. Alors, c'est souvent les villes qui ont leurs propres équipes. Le volet, par exemple, à la Villers-Cotterêts, ou l'haltérophilie à la Ferté Milon. Vous avez un club qui remporte régulièrement des prix nationaux. Mais pourquoi pas soutenir une équipe dans les années qui viennent ou dans les mois qui viennent. M. le Président, en mars 2020, il va y avoir un événement important, c'est les élections municipales. Est-ce que le renouvellement qui a l'air de se présenter peut être un sujet d'inquiétude quant à l'équilibre de la communauté de communes ? Non. Ça dépend de quel point de vue vous placez. De l'équilibre politique, on a toujours réussi. Je ne sais pas quelle sera la prochaine équipe de la communauté de communes, mais depuis 1999, où je suis impliqué dans la communauté de communes Villers-Cotterêts-Forey-Drette, puis la communauté de communes de Rède-Sanvalois, on a toujours réussi, quels que soient les maires autour de la table, à ne pas mélanger les affaires de la communauté de communes et les affaires politiciennes. Donc ça, c'est quelque chose qui doit perdurer, quel que soit le résultat des urnes. Maintenant, le renouvellement, il est assez naturel. Déjà, en 2014, il y a eu pas mal de renouvellements. Ça permet de faire venir des nouveaux, de nouvelles idées, de rajeunir aussi la moyenne d'âge. C'est plutôt une bonne chose, de toute façon. Mais voilà. Ensuite, sur l'équilibre, il faut qu'on ait des élus qui ont envie de s'investir pour leur commune, d'abord. Ça, c'est pour ça qu'ils sont élus. Et pour la communauté de communes. Et qui est, je le dis en spontané, qui est l'esprit communautaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait envie de partager une aventure commune. Il faut qu'on soit fiers de notre territoire. Vous parliez du Valois tout à l'heure. Il faut aussi qu'on ait envie de porter ce territoire vers l'extérieur, de s'adosser aussi avec les autres membres du Valois, dans l'Oise et ailleurs, pour que ça devienne une destination phare et qui draine une activité économique à travers le tourisme du sud de Crépy jusqu'au nord de Soissons, à Minima. Donc, c'est ça qu'on attend des élus communautaires. Les administrés, quand ils élisent un maire, ils attendent que le maire, bien sûr, gère la commune, soit attentif à la commune, mais a envie de s'impliquer pour la vie communale. Et Dieu sait que ce n'est pas toujours évident. C'est un peu chronophage aussi. Parfois, on entend plus les gens qui râlent que les gens qui remercient. C'est vrai aussi au niveau de la communauté de communes. Mais si on veut être conseiller communautaire, il faut... Ce n'est pas des concessions. C'est qu'on soit là en se disant « Bon, je suis autour de la table. Bien sûr, je représente ma commune. Je suis maire de Montgobert. Je suis maire de telle commune. Mais je suis là pour bâtir pour l'ensemble du territoire. » Et si un jour, il y a un projet qui bénéficie plus à une commune qu'à une autre, ce n'est pas le sujet. Ce qu'il faut voir, c'est est-ce que ce projet, au final, servira l'ensemble des habitants du territoire. Bon, M. le Président, merci beaucoup. J'espère que tout ce que vous venez de nous dire va éclairer quelques lanternes. Une dernière question, bien sûr, qui me semble de fait. Serez-vous candidat à votre propre succession lors de la prochaine élection qui se déroulera au sein de la communauté de communes ? Alors, le sujet n'est pas, d'un point de vue, vraiment d'actualité pour l'instant. Alors, pour deux raisons. D'abord, parce que, pour moi, la période électorale est une période assez particulière. Il y a le temps de l'action, il y a le temps de la période électorale. Et on est encore dans le temps de l'action. Il faut y aller plus loin possible dans le mandat. Et traditionnellement, j'attends le mois de janvier pour dire aux habitants de Montgobert si je me représente ou pas. Donc, laissez-moi la possibilité de leur annoncer en janvier ma décision. Et à partir de là, on verra ce qui leur découlera, s'ils me choisissent, si je suis conseiller communautaire. Merci, monsieur le président, de m'avoir reçu. Comme on dit sur cette chaîne, par tradition, ça, c'est dit. À bientôt. Merci. Merci.